Bonjour, le député Bruna Masal. Vous êtes ici à l'Asseline Hanemoi, de la phase nationale. Nous savons ce que vous avez dit exactement. En vérité, moi, d'abord, je suis un représentant du peuple à l'hémicycle de Surcroix Fils du Terroir. Tout l'Ongkav choisirait Dara pour habiter ces phases nationales. Je suis à l'ADPM et nous avons profité de soutenir l'équipe qui représentait la région de Lugan, mais également la bienvenue à toute la jeunesse sénégalaise. Nous sommes à l'Union d'Aïdara pour jouer la phase nationale. Nous sommes à l'Amsolo. Nous avons un moment de communion entre les jeunes du pays issus des différents contrées du Sénégal, ensemble dans une dynamique unitaire pour fêter le football. Nous avons fait zéro violence et que le meilleur gagne dans l'intérêt supérieur du pays et du football sénégalais. C'est le choix de Dara pour abriger ces phases. Mais en vérité, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Dara est en train de faire son bonhomme de chemin. Dara est à tous points de vue une localité, du point de vue démographique, de l'engagement de la population de Dara par rapport à et du sport, entre autres. Donc le choix de Dara est un choix justifié. Pour l'instant, nous sommes à savoir que Dara, nous devons le soutenir dans l'échiquier régional ou national. Dara, sur le plan démographique, sur le plan du sport, entre autres, nous avons su marquer notre présence dans l'échiquier du football national. Et que même entre autres, nous avons d'autres jeunes qui sont en train de faire de belles choses ailleurs. Donc Dara, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que Dara prenne l'enseignement. Il faut que Dara nous devienne le faire à l'occasion de ses grandes manifestations au niveau national. Nous sommes tous qui disent que Dara ne mérite pas ses terrains, ses graines, parce que Dara dépasse largement l'île. Surtout l'État du Sénégal, pour que Dara puisse être très bien. Justement, il faudrait déjà saluer Laki. Laki Momoy, le fait que les gens ont choisi parmi toutes les villes de la région Dara, cela montre que Dara a été assez bien outillé. Maintenant, il ne faudrait pas s'arrêter en si bon chemin. Ce qu'il faudrait faire, c'est demander à l'État dans sa politique d'infrastructures sportives au niveau national, que Dara, au regard de ce qu'il a réussi, compétitif pour accueillir des manifestations de cette envergure-là. Donc, je pense que, en ce qui me concerne, à l'occasion du passage du ministre des Sports à l'Assemblée nationale, je verrai à ce qu'Andara soit élu, soit choisi parmi ces enquêtes-là, qui bénéficieront d'infrastructures de stade digne de son rang. C'est parti! C'est parti!